Salut tout le monde c'est Grevisit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la stress test de Prédécesseur qui se déroule ce week-end. Dès demain à partir de 19h30 vous serez en possession de télécharger la mise à jour pour le jeu Prédécesseur si vous aviez déjà accès au jeu. Et sinon vous pourrez tout simplement l'ajouter dans votre bibliothèque et le télécharger dès demain en free to play pour une session de test qui va se dérouler sur 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche dans laquelle 3 serveurs seront ouverts au public. Donc ce sera un test ouvert à tout le monde en free to play. Ce sera pour les serveurs NA Est, NA Ouest et Europe. Donc si vous êtes dans une de ces régions vous pourrez participer à cette phase de test. Et si jamais vous n'êtes pas dans ces régions là vous pourrez quand même demander le test et je pense que ça tournera puisqu'on va en parler. Le jeu tourne quand même assez bien même si vous êtes sur une autre région que votre région habituelle pour les serveurs. Donc dans cette vidéo on va parler un petit peu de la procédure pour participer à cette phase de test. On va expliquer également à quoi elle sert et à quoi il faut s'attendre pour cette phase de test. Pour les gens qui ne savent pas trop en fait ce qui va se passer ce week-end. Et après je vais vous donner mon petit retour subjectif sur des parties que j'ai pu jouer hier dans l'environnement en fait de jeu qui sera proposé pour ce week-end. Qu'on a pu faire avec quelques créateurs de contenu pour déjà tester avant les tests. Pour être sûr que tout fonctionne et pour voir s'il n'y avait pas des petits bugs qui pourraient être corrigés rapidement etc. Donc je vais pouvoir vous parler des choses qui ont été annoncées officiellement. Que ce soit le roster, que ce soit ce qu'on a déjà vu dans les phases de pré-alpha et ce qui a été amélioré ici. Et je vais vous donner peut-être des petites infos si jamais vous n'avez jamais vu de vidéo sur Prédécesseur. Dans tous les cas il n'y aura pas de visuel sur les phases de test que j'ai fait hier. Mais je vais vous mettre en fond en fait le dernier trailer qui est sorti qui donne une bonne idée du visuel que peut avoir le jeu actuellement dans son état de développement. Donc c'est parti, la vidéo va être assez longue puisqu'il y a pas mal de trucs à dire finalement. Et on va commencer tout simplement sur la phase de test, comment s'inscrire. Alors tout simplement vous allez dans magasin sur Steam. Le jeu est uniquement jouable ce week-end sur Steam. Donc il ne sera pas jouable sur l'Epic Game Store ou sur les consoles. Et il faut juste taper Prédécesseur en fait dans la recherche de Steam. Vous allez sur la page du jeu officiel où vous avez le trailer, quelques images. Et en fait sous ajouter à la liste de souhait vous avez un petit onglet Prédécesseur Playtest. Et là vous avez un petit bouton vert si jamais vous n'avez pas déjà fait la demande. Pour pouvoir tout simplement ajouter votre demande pour la Playtest. Et on va vous envoyer par mail des identifiants pour pouvoir vous connecter, télécharger le jeu, etc. Pour ceux qui ont déjà participé aux phases de pré-alpha, vous aurez une mise à jour d'environ 7 Go, c'est 6,6 je crois, pour mettre à jour le jeu. Ça se télécharge assez bien. Moi j'ai mis une heure et demie pour le télécharger alors que je suis en ADSL et que j'ai pas une très bonne connexion. Donc ça va assez vite. Et de toute façon je pense que le téléchargement sera disponible au moins 2-3 heures avant que les serveurs ouvrent. Donc ça vous laisse un petit peu de temps pour vous mettre à jour et pouvoir vous lancer direct dans l'aventure quand les serveurs ouvriront. Pour tous les autres, le jeu à l'époque des anciennes pré-alpha, je crois qu'il faisait 12,5 Go. Là avec les personnages supplémentaires et la nouvelle map, je pense qu'on devrait plus s'approcher des 15 Go, 16 Go pour le jeu au total. Mais ça je m'avance pas vraiment puisque moi j'ai pu télécharger que la mise à jour et ça faisait 6,6 Go octets. Pour la configuration recommandée sur PC, ce qui est recommandé c'est Windows 10, un Core i5, 8 Go de mémoire, une NVIDIA GTX 660. Donc vous voyez, c'est pas des configurations extrêmement gourmandes. Le jeu est très très beau. Si jamais vous voulez jouer en ultra, il faut une bonne configuration, voire une très bonne configuration. Mais vous pouvez très bien jouer en low ou en moyen avec une configuration comme celle qui est recommandée ici. Et là, la configuration qui est présentée, c'est une config à 800, 1000 euros maximum avec écran et périphérique. Donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de gens qui pourront tester. Et donc on va revenir sur le stress test. Donc pour ça, je vais mettre en fond le petit visuel sur le dernier trailer qui a été présenté. On reviendra un petit peu plus sur ce qui est montré. Mais avant tout, je vous explique ce que c'est. Donc un stress test, ça permet de tester la stabilité, la configuration et tout simplement le bon déroulement des parties sur les serveurs actuellement du jeu. Donc comme ils ont été paramétrés pour le moment. Donc ça va être vraiment du stress. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le plus de joueurs possibles à se connecter en simultané sur le jeu. Ou à chercher des games en simultané pour pouvoir tester la fiabilité des serveurs. Donc ça veut dire qu'il y aura forcément des problèmes dans cette phase de test. Donc si vous voulez jouer à un jeu nickel, polish, sans bug, etc. Je vous conseille non pas d'attendre parce qu'il faut vraiment qu'on soit nombreux. Mais lancer 2-3 games dès que les serveurs vont ouvrir et après laisser de côté le jeu. De toute façon, il ne sera dispo que 3 jours. Et après, il reviendra en phase de bêta ou d'early access. On verra bien. Mais vraiment, attendez-vous à ce qu'il y ait quelques petits problèmes sur les serveurs. Après, je vous le dis clairement. Moi, les parties que j'ai faites hier, dès que les parties sont lancées, etc. Le jeu, il est vraiment nickel. On a plus un visuel et une expérience de jeu proche d'une bêta que d'une alpha. Comme peut l'être l'expérience de jeu qu'on a actuellement sur Fault. Là, on est à un cran supérieur quand même en termes d'animation, en termes de son, de visuel, de HUD, de tout. En fait, le global du jeu, là, on est proche vraiment d'un produit fini. Il y aura quelques petites features qui vont être changées, je pense, avant l'early access ou la bêta. Mais vraiment, le ressenti est très, très bon. Et personnellement, sur les parties que j'ai pu faire hier, j'ai eu zéro bug en partie. Après, moi, j'ai une très bonne configuration de PC. Je ne sais pas du tout si on change les paramètres visuels, etc. En fonction de sa configuration, si ça a un impact sur le jeu. Mais en termes d'animation, de son, je n'ai jamais été bloqué dans le décor. Il n'y a pas de problème de mouvement, de sort qui ne s'active pas quand on appuie sur les touches, etc. Vraiment, c'est très, très, très bon de ce côté-là. Donc, il y aura des petits bugs. Mais ce sera surtout lors des recherches de parties avec des queues qui risquent de dodge. Des problèmes quand le chargement du jeu se fera. Et du coup, vu qu'il y a trop de monde à charger en même temps, il peut y avoir des crashs ou des choses, des retours Windows. Donc, ne blâmez pas le jeu si jamais ça vous arrive. Mais plutôt, faites des retours sur l'heure à laquelle vous avez lancé la partie. La configuration que vous avez, etc. Sur les discords, il y aura certainement un channel dédié qui permettra de faire des retours sur le jeu. Et pareil, si vous rencontrez des bugs sur le jeu, c'est comme pour les phases de pré-alpha. Il faudra tout simplement faire des retours. Si jamais vous pouvez faire des captures d'écran ou des choses comme ça, c'est encore mieux pour les développeurs. Mais sachez que vraiment, cette phase-là, elle n'est pas pour donner trois jours le jeu aux gens pour qu'ils puissent jouer, etc. C'est vraiment pour pouvoir peaufiner encore le jeu avant la sortie officielle d'un Early Access ou d'une bêta ouverte. Et donc, forcément, il va y avoir des problèmes. Ça arrive. Ça arrive même sur les jeux qui sortent en direct. Donc là, il n'y a pas de soucis là-dessus. Maintenant, je vais vous faire un petit retour. Donc là, on sait déjà pour le roster quels personnages seront présents lors de cette phase de test. Donc en tout, il y a exactement le même nombre de personnages qu'avant. Plus trois nouveaux personnages qui sont Owazer, Kalari et Drongo. Les trois personnages sont vraiment super fun. Drongo a exactement le même kit que ce qu'il avait sur Paragon à l'époque. C'est le même cas également pour Kalari, mais qui retrouve son kit de Legacy. Donc ça veut dire que son ultimate à Kalari, elle ne va pas vous permettre de TP sur un ennemi adverse à n'importe quel moment dès que votre ulti est activable. Mais c'est plutôt un ulti de dash. Donc en fait, vous faites un dash vers l'avant et sur toutes les cibles que vous traversez, vous allez appliquer des dégâts physiques importants. Donc c'est vraiment un assassin, mais qui ne va pas avoir cette mobilité qui était présente sur Monolith et sur Fold, par exemple. On retrouve vraiment l'essence de la Kalari comme elle avait été designée au tout début sur Paragon. Et personnellement, moi je trouve que ça fait plaisir, c'est un petit peu moins OP et c'est un peu plus dans l'esprit du perso, je trouve. Et pour Owazer, par contre, lui, il a un rework complet sur son ultimate. Donc comme vous pouvez le voir sur ce court trailer, en fait Owazer, il saute en l'air quand il active son ultimate. Et il balance des grenades en l'air, mais il peut également se déplacer lors de cette phase où il est en l'air. Donc ça veut dire qu'il peut aller de gauche à droite quand il est en l'air, même s'avancer, reculer. Et ça lui permet tout simplement de pouvoir dodge des auto-attaques, des skill shots, comme le gourdain de Narbach, par exemple, qu'il aille dévié lorsque Owazer fait son petit pas de côté, vous voyez. Hop, ça doit être ici. C'est ici. Là, il va balancer son gourdain et hop, il le dodge sur le côté en faisant un petit décalage. Donc ça, c'est possible de le faire en partie. Pourquoi ils ont changé son ultimate ? Tout simplement parce que la vitesse de déplacement sur Prédécesseur est quasiment identique à celle qu'il y avait lors des anciennes phases de pré-alpha. Donc si vous avez déjà vu des visuels des phases de pré-alpha de Prédécesseur, vous vous rappelez que les personnages se déplacent assez rapidement. Je crois que c'est quasiment aussi rapidement que sur Monolithe à l'époque sur Paragon. Et du coup, ça donne un petit peu moins de force aux ultimates qui restent statiques en zone, sur une zone statique sur la durée. Parce que vu que les personnages se déplacent vite, c'est compliqué en fait de faire des dégâts sur la durée sur une zone, à moins d'avoir vraiment un gros slow sur le sort ou des choses comme ça. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ont changé leur ultimate, l'ultimate de Wazer, pour que ce soit plus un ultimate qui va cibler les personnages quand il le souhaite, avec différents skillshots. Et le fait de pouvoir se déplacer dans les airs, ça va également lui donner un petit peu plus de survivabilité quand il est en train de faire son ulti. Donc c'est pas si mal. J'ai pas testé le perso, donc je peux pas vous dire s'il est fort ou pas. Mais sur les différentes parties que j'ai fait, j'ai vu qu'à peu près tous les personnages étaient assez équilibrés. Comme je vous le disais, vu que la vitesse de déplacement est assez rapide, il y a des personnages qui sont quand même un peu plus forts que d'autres. Plus vous allez avoir de gros contrôles comme des stuns, des bumps ou des choses comme ça dans votre équipe. Et plus vous serez efficace dans les teamfights, sachant que vraiment la vitesse de déplacement est vraiment assez énorme. Il y a des petites features en plus qui ont été annoncées également sur le Discord et qui seront présentes. C'est que maintenant vous avez, comme sur League of Legends, des summoners. En fait, toutes les 300 secondes, vous pouvez activer avec tous les personnages du jeu un flash, tout simplement. Donc c'est pas une carte qu'il faut avoir. C'est vraiment un flash que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment avec les personnages quand il est en utilisable. Après, dès que vous l'utilisez, vous avez 300 secondes de cooldown. Donc c'est assez long, c'est comme sur League of Legends. Et donc ça permet aux ADC d'avoir un escape, d'avoir des très bons engages avec les persos à stun. Et ça donne un petit peu plus de dynamisme aux parties, sachant que le jeu, toutes les parties qu'on a fait sur les phases de test, duraient moins de 30 minutes. Donc c'est vraiment des parties assez rapides. On fait des golds très vite, on fait des items très vite et très vite on arrive dans des phases vraiment de combat. Il y a beaucoup, beaucoup de combats qui sont faits. Il y a des nouveautés également au niveau de la map par rapport aux anciennes phases de pré-alpha. La map a beaucoup plus de verticalité qu'avant, il y a beaucoup plus de passages, que ce soit sur les côtés des lanes, sur le dessus des lanes. Vous avez vraiment plein, plein, plein de choses à faire, que ce soit dans la jungle, mais comme je vous le disais, aussi sur les lanes, puisqu'il y a également les buffs à récupérer. Il y a le gold buff, il y a les river buffs qui changent, comme sur les phases de pré-alpha d'avant. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été ajoutées sur la map, mais elles gardent quand même un design qui se rapproche du design et de la taille de la map de Monolithe pour raccourcir tout simplement le temps de game. Et là on arrive sur un temps de game qui est vraiment très, très correct, un 25-30 minutes maximum. Voilà, maintenant il faut voir si l'équilibrage avec des joueurs de levels différents va tenir, ou si ce sera tout le temps des grosses tompes ou des grosses défaites. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Il y a beaucoup d'items qui ont été modifiés depuis les anciennes phases de pré-alpha. Avant il y avait énormément d'items avec des activables qui permettent par exemple de transformer les ennemis en libellules, de faire des blinks ou des choses comme ça. Quasiment tous les activables ont été supprimés des items. Il y a beaucoup plus d'items qu'avant et ils ont beaucoup de passifs ces items. Donc vraiment choisir votre build en fonction de la compo adverse, en fonction de votre force dans la partie. Il y a des items de starter, il y a beaucoup de choses sur les items, donc ça on en reviendra. Voilà, donc ce que je vous conseille de faire moi c'est d'ajouter le jeu à Steam, essayez de faire quelques parties pendant ce week-end. Si jamais vous voulez trahir le jeu, vous pourrez, de toute façon il n'y aura pas de limite sur le nombre de games que vous pourrez effectuer. C'est vraiment, ils encouragent les joueurs à jouer le plus possible pendant ces 3 jours pour avoir le plus de retours possible. Ce que je ferai moi c'est que je vais essayer de streamer un petit peu ce week-end. Peut-être que je ne vais pas faire les 3 jours mais au moins je vais essayer de faire une journée complète de stream. Sur lesquelles je vais essayer de récupérer un maximum de vos retours. Puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire de retours pendant les phases d'alpha, de bêta et de test. Et qui, parce qu'ils n'ont pas un niveau assez haut en anglais ou parce qu'ils ont tout simplement la flemme de le faire, préfèrent donner leurs avis sur les streams etc. Donc moi je récupérerai en fait sur un petit document que j'aurai à côté vos retours. On fera des clips pendant les différents streams si jamais je rencontre des bugs ou des choses comme ça. Et à la fin en fait de cette phase de test, je vais vraiment faire un condensé de tous vos retours et de tout ce que j'aurais moi trouvé sur le jeu. Que ce soit des retours sur les bugs mais aussi sur un ressenti, sur un feeling sur le jeu. Si jamais il y a des choses qui vous déplaisent ou des choses que vous adorez, on donnera les points positifs, négatifs et on fera vraiment quelque chose de complet ensemble. Pour pouvoir donner ça après aux développeurs de chez Omeda Studio pour qu'ils puissent améliorer le jeu. Je sais qu'ils écouteront, qu'ils liront ce que je vais leur envoyer. Donc vraiment si jamais vous voulez que vos messages soient entendus, donnez-moi vos retours et on fera ça ensemble. N'hésitez pas donc à liker, partager et commenter la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve ce week-end donc ce sera sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Twitch en tapant Gravesit directement dans la recherche. Vous trouverez directement ma chaîne. Et merci pour le soutien on va dire que vous allez m'apporter ce week-end. J'espère qu'on va se marrer. Personnellement j'ai vraiment trouvé ça très très bon. Et j'attends vraiment vos retours. J'ai hâte que le jeu sorte en bêta ouverte ou en early access. Puisque franchement là le jeu il est quasiment prêt. Il manque juste un petit peu de personnages. Pour moi la vitesse de déplacement est un petit peu trop rapide. Mais ça c'est des ajustements qu'ils vont faire sur la suite. Mais le feeling qu'on retrouve sur ce jeu là il est vraiment très 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 proche de ce que proposait Paragon à l'époque. Et vraiment il n'y a pas de concurrent actuel sur le marché des Paragons Lake. Je trouve que Prédécesseur est nettement au-dessus. Mais ça c'est mon avis personnel. A très bientôt. C'était Gravisite. Salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada